Il est temps de retrouver Adrien Jeanne. Bonjour Adrien. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin est Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique aux élections européennes. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. On a vu l'image ce matin, hier à l'Assemblée, un député de la France Insoumise, Sébastien Delogu, a brandi dans l'hémicycle un drapeau palestinien. Est-ce que vous l'auriez fait ? Alors moi, je n'ai jamais brandi de drapeau dans l'hémicycle européen, que ce soit le drapeau ukrainien ou le drapeau ouïghour, par exemple. Je me suis mobilisé. Où est-ce que vous défendez ? Voilà, depuis longtemps. Mais je trouve la sanction vraiment disproportionnée. Parce qu'il y a eu 15 jours d'exclusion. Et qu'il y a un règlement, il faut le respecter. Il y a une jurisprudence aussi. Et la jurisprudence de l'Assemblée nationale, généralement, ce n'est pas 15 jours d'exclusion pour cela. Olivier Faure, qui est le premier secrétaire du PS, qui vous soutient, hier disait que la Macronie et l'extrême droite font un drame d'un drapeau. Pour vous, on en fait trop. C'est anodin. Pour moi, le vrai drame, le vrai drame, sont les enfants qui ont été brûlés vifs à Rafa. Et il ne faut pas se focaliser sur l'Assemblée nationale quand, de l'autre côté, on a un drame absolu, un carnage qui a lieu. Mais est-ce que l'un est forcément exclusif de l'autre ? Est-ce qu'on ne peut pas très sincèrement s'engager pour le sort des Palestiniens et avoir une certaine idée du débat politique en France ? Je pourrais regarder une séquence avec vous pour avoir votre commentaire. Est-ce qu'il y a une altercation dans les couloirs de l'Assemblée ? On va regarder en quelques secondes ce que ça a donné. Et ça nous concerne, ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Toi, pars-toi d'ici, toi, va-t'en. À toi, je te parle. On n'a pas levé les cochons ensemble. Alors, respecte un peu la... Mais c'est toi le cochon. T'es dans la boue. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Le député qu'on entendait là, c'est David Guéraud de la France Insoumise. Il le fait pour défendre les Palestiniens. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Non. Non. Moi, j'en ai marre de la brutalisation du débat public. On n'emploie pas ces mots-là. Maintenant, je le répète, ce qui est horrible, grave, dramatique, tragique, c'est la situation à Rafa. Et donc, nous, on doit, en tant que responsable politique, se poser une question simple. Comment on fait pour mettre fin au carnage ? Comment on fait pour obtenir le cessez-le-feu permanent et la libération des hortages ? Mais c'est ce que dit aussi la France Insoumise quand ils disent il faut un embargo sur les armes, il faut la reconnaissance de l'État palestinien. Est-ce que, pour le coup, ce sont des revendications que vous partagez ? Et ce sont des solutions ? Je suis pour la reconnaissance de l'État palestinien pour une raison simple. C'est qu'on a maintenu les Palestiniens dans une absence totale de droit pendant des décennies. Et qu'il faut aujourd'hui montrer qu'il y a une perspective politique claire. Le moment est venu de reconnaître... Aujourd'hui, quand Emmanuel Macron dit hier que ça doit arriver un moment utile dans un processus et ne pas faire une reconnaissance d'émotion, il a tort. Mais ce n'est pas une reconnaissance d'émotion, vous savez. Et il faut faire pression sur Benjamin Netanyahou aujourd'hui. Vous savez, en Cisjordanie, vous avez l'extension infinie des colonies. En Cisjordanie, ce n'est pas le Hamas qui dirige, c'est l'autorité palestinienne. Pourquoi il y a cette extension infinie des colonies en Cisjordanie ? Parce que Benjamin Netanyahou, depuis le début, refuse la perspective d'un État palestinien. Il cherche à miner toute possibilité. Vous dites qu'il faut faire pression sur Benjamin Netanyahou. Ça passe par quoi ? D'abord, on reconnaît l'État palestinien. Ensuite, on fait pression sur le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou en suspendant l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu et tant qu'il n'y a pas de perspective politique et de libération des otages. Donc, il faut enfin agir. Sinon, on sera spectateur de la réduction en cendres de la bande de Gaza. Moi, j'ai été extrêmement clair depuis le début, depuis le 7 octobre. Je n'ai pas tergiversé une seconde pour condamner avec la plus grande virulence les attentats terroristes abjects de l'organisation terroriste Hamas. Mais la réduction en cendres de la bande de Gaza, l'extension infinie de la colonie, tout cela, c'est inacceptable. Mais ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une faiblesse, une passivité de la France et de l'Union européenne vis-à-vis d'Israël ? L'Union européenne est affaune depuis le début, divisée et affaune. Et il faut passer à la vitesse supérieure, aux divisions internes de l'Union européenne, à la faiblesse des dirigeants européens et à une forme de tétanie. Il faut sortir de cette tétanie. Nous avons des moyens de pression, donc utilisons-les. – Il y a quelques jours, vous lanciez à Mano Ambré de la France Insoumise « Lâchez-moi un peu les baskets, concentrez-vous sur l'extrême droite ». Le rolling réalisé par l'Institut de sondage IFOP pour LCI, hier, Don Jordan Bardella, à 34%. Est-ce que c'est un sondage que vous croyez ? – Moi, je crois à cette montée de l'extrême droite. Je ne vais pas me mettre la tête dans le sable, je la vois, je la constate. Elle est profonde et elle est extrêmement dangereuse. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, avec notre famille sociale-démocrate, nous serons la digue face à l'extrême droite au Parlement européen. – Ou pas la majorité présidentielle. – Mais nous, nous n'avons aucune compromission avec l'extrême droite. Notre groupe au Parlement européen, nous serons les leaders de la résistance à l'extrême droite. – Mais vous considérez que la majorité actuelle a des compromissions avec l'extrême droite ? – Aux Pays-Bas, les alliés de M. Macron, les libéraux viennent de porter au pouvoir Gerd Wilders et son extrême droite dans le cadre d'une coalition. Mais ils portent au pouvoir l'extrême droite, xénophobe et poutinophile de M. Wilders. Le Parti populaire européen, la droite européenne, dans de multiples pays, fait alliance avec l'extrême droite. Nous serons la digue, nous préserverons les institutions européennes. – Comment on répond à ce qu'Emmanuel Macron qualifiait de vent mauvais qui souffle sur l'Europe ? Par exemple, il a passé trois jours en Allemagne pour une visite d'État, avec des annonces, avec son homologue, enfin avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Il dit par exemple qu'on veut doubler le budget européen, on veut un produit d'épargne européen. Est-ce que ça, ce sont des solutions qui permettent de donner une image positive, utile de l'Europe ? – Vous savez, pour endiguer cette vague d'extrême droite, il faut mettre fin à l'impuissance. Ce que les gens ne supportent plus, c'est l'impuissance. – L'impuissance européenne, on commence à défendre les intérêts des Européens, on montre que l'Europe protège, on installe le protectionnisme aux frontières de l'Union européenne, on ne met pas à la désindustrialisation, on investit dans les régions qui ont été victimes de la globalisation, on montre que le politique reprend la main. – Mais le budget et le produit d'épargne européen ne sont pas des bons outils par exemple ? – Oui, ça fait partie des outils, ça fait partie des outils, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Il faut mettre en place le Buy European Act, c'est-à-dire la loi achetée européenne, le fait de réserver les commandes publiques aux productions européennes. Il faut assumer en fait de défendre les intérêts européens. Il faut montrer qu'il y a quelqu'un qui tient le gouvernail et que la puissance publique désormais défend les Européens, les gens qu'elle est censée représenter. – Mais vous-même, vous ne vous sentez pas impuissant, Raphaël Glussmann, face à cette montée 34% encore une fois d'intention de vote pour Jordan Bardella, vous ne vous dites pas en fait, je ne peux rien faire. – Ce que je me dis c'est qu'on paye là des années. – Mais vous-même, qu'est-ce que vous vous dites à votre sujet ? Est-ce que vous vous sentez impuissant ? – Moi-même, je me dis que je me battrais jusqu'au bout et que je ne m'habituerais jamais à ce sentiment d'inexorabilité qui commence à pénétrer nos sociétés, qui veut dire que de toute façon Marine Le Pen prendra le pouvoir. Non, moi je refuse cette perspective et je me battrais. mais on paye là des années de faiblesse et d'impuissance. Et moi, j'ai toujours en tête une parole, une parole que j'ai recueillie à Calais. Vous savez, au moment où il y avait la jungle, c'est-à-dire ce qu'on appelait la jungle, c'est-à-dire ce camp de tentes de milliers d'exilés. – Avec des demandeurs d'asile aux migrants. – Et j'ai beaucoup discuté d'abord avec les exils, ensuite avec les riverains. Et il y avait une dame qui était militante du Front National, du Rassemblement National. Et elle n'était pas xénophobe, elle n'était pas profondément sile, elle avait peur. Et à un moment, je lui ai demandé, mais pourquoi ? Mais pourquoi Marine Le Pen ? Et elle m'a répondu, vous savez, Marine Le Pen, c'est la seule qui n'a pas honte de nous sur la photo. Tant qu'on n'aura pas répondu à cette perception, eh bien cette vague continuera. Donc il va falloir prendre notre bâton de pèlerin et montrer que la démocratie ne rime pas avec la faiblesse, que l'Europe ne rime pas avec l'impuissance et qu'il n'y a, dans notre camp, aucun mépris social. – Merci Raphaël Glucksmann, merci aussi à Adrien Jeanne. – Sous-titrage Société Radio-Canada